Musique de générique Salut tout de même sur Kofi Gaming, aujourd'hui du petit découvert de Save Me Mr. Taco Un jeu qui est ressorti sur Steam en définitive edition façon Game Boy, un petit Metroidvania a priori Il y a un des devs, voilà Christophe Galati qui m'a envoyé le jeu pour me dire Ah ça te dirait pas toi qui aime le rétro de voir un petit peu ce que ça donne Et bah on va voir ça ensemble pour voir s'il paraît si bien que ça J'en ai eu des très bons retours de copains streamers Découvrons ça Le jeu qui me paraît un petit peu faible niveau sourd, non ça va, ça a l'air d'aller N'hésite pas à me dire bien sûr comme d'hab Allez On va aimer là et le petit clin d'oeil à Zelda, les trucs comme ça Je kiffe Juste et le clé des coeurs, ouais non Mort en un coup, débuter avec Divi Limite 9 mi pour plus de temps sur les challenges Bon on va rester en standard Standard ou classique ? Standard Allez Taki Allez Teko Eh oui c'est un poulpe Un jeu de Christophe Galati Musique et son de Marc-Antoine Archier Donc jeu français les enfants, jeu français Penses-tu que nous trouvons bientôt cette île ? La princesse doit être impérativement se rendre dans son temple C'est le seul moyen de gagner cette guerre J'ai peur, cet orage n'a qu'il n'y a rien de bon Que pourrons-nous faire s'ils nous attaquent ? Qui ça ? Les poulpes ! Bon, là vous pouvez y aller Un petit coup d'y a mété Oh on est un méchant du coup C'est trop cool Ah oui d'accord Faut pas que je fasse ça parce que ça fait baisser ma barre là-haut On peut parler à l'autre poule Quelle belle nuit pour une vengeance J'espère que tu ne redécevras pas ton frère Ah par contre c'est vachement beau pour un poule On peut faire un double saut Voilà C'est ta première bataille Nous n'aurons pas le choix Si nous voulons que notre espèce survit Ça me fait très penser à Kirby avec les petites portes comme ça Et le bateau derrière Je vous en prie ne me faites pas de mal Vengeance J'aime être les méchants Pourquoi il y a une pièce vers le haut ? Par contre je ne comprends pas pourquoi j'ai baissé ma force de poulpinage Il y a un chalon, c'est ça C'est eux ou nous Nous deux ne peuvent plus coexister dans ce monde Bon lui déjà tout mort Très spatiale les sous du poule Je l'adore le chef Vous avez gagné cette bataille Mais ce n'est que le début de la guerre Je gère en mon nom Mireille Que Pourquoi Mireille ? Que nous serons vengés pour cette attaque Ah bah oui Mireille Ah mais non en fait on était un gentil finalement À moins qu'il allait faire des trucs pas très sympas avec Mireille Tu Ah merde le world J'espère que tu auras la fibre Saving Mr. Psycho Definitive Edition Un petit côté Link's Awakening non ? Avec la mer et tout Encore cette chanson Les autres m'ont dit que tu as sauvé une humaine D'accord on a buté un gent Mais le reste on s'en fout Qu'est-ce qui ne va pas chez toi frérot ? Les humains sont des monstres Ils ne sont pas comme nous Je reviens du village Tout est prêt pour mon annonce de ce soir Au fait On te cherchait au château Ils ont sûrement encore des problèmes Avec la princesse Ah du coup on peut pas nager c'est dommage Maison de Taco et Baco Donc nous on est de Taco et à mon île Le frère c'est Baco Tu n'es pas encore parti au village frérot ? Et si on va te mettre la pression avec la guerre J'ai beaucoup de responsabilité maintenant La princesse a beau chercher dans le passé La solution pour moi se trouve dans l'avenir C'est une bonne chose que tu sois amie avec elle Tiens Prends ses gemmes pour la route Elles seront bien utiles J'ai un petit peu de mal avec les sauts On saute vraiment trop haut en fait Là niveau son c'est pas trop fort le jeu Ah cool onwards Je mange tous les pauvres poulpes Qui se sont fait bouffer Hop Alors qu'est-ce qu'il y a par là-bas ? Oh il y en a une nouvelle arme On est une mitraillette à encre Océan Ah putain on est... D'accord On m'a dit que c'était un metroid d'anien mais on dirait plus un kirby like Au final Merde D'accord on se fait one shot Pas de gaffe Est-ce qu'on peut faire quelque chose ? Non Non Si il y a d'autres boutons Non, 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 non Oh ! On peut changer les filtres Trop bien Bon on va laisser un retour D'accord et si on attend ça remonte la barre Ok On peut regarder par terre aussi Ça ne sert à rien mais c'est génial Alors, est-ce qu'on peut tirer en l'air ? Non, on ne peut pas Ok Et du coup ça nous fait une plateforme Sympa Attends ça veut dire qu'il y a des trucs potentiellement bloqués de l'autre côté On va essayer de voir ça Voilà Une petite plume Ah les plumes sont des vies D'accord Attention N'oubliez pas de regarder en bas avant de sauter D'accord Donc en fait le fait de tourner la tête vers le bas D'accord la flèche nous permet de voir Nous indiquer en fait s'il y a des scrollings d'écran qui sont possibles Et tu me mis ce jeu On peut recharger l'encre comme ça Ok Donc on peut regarder en l'air aussi comme ça Ah ça c'est quoi ? On dirait que c'est un petit checkpoint ça Ok Ça peut nous amener quelque part ça ? Ouais un petit peu plus haut On va voir ça Bien Et ça passe presque dommage C'est pour récupérer une vie là-haut ça serait cool On peut mettre un tout petit peu de l'humain en fait Là Sous pas trop Par contre c'est chaud parce que quand même On n'a pas le droit à l'erreur C'est vraiment On se fait toucher on est mort Et merci Tite Lily pour le follow Bienvenue à toi Ah oui il y a des petits trucs secrets on dirait Ah par exemple je saute du bord de la plateforme Comment ça va Tite Lily ? Merde Ah non et sinon en fait c'est peut-être plus simple que ça C'est peut-être en fait il faut juste Que je saute déjà haut en fait Juste attaquer un mitso Voilà bien On se vit Nickel Et puis même les musiques elles sont sympas Moi je suis désolé mais les jeux comme ça Alors c'est con hein C'est très très con Mais les jeux comme ça ça me rappelle vraiment Quand j'avais 6-7 ans Et que j'ai reçu ma Game Boy à Noël Avec Mario Land Kirby et tout ça Là ça m'emmène vraiment dans l'esprit tu vois Le petit Kirby là que j'avais tellement adoré Dreams Land Qu'est-ce qu'il y a un truc par là-haut De la moula De la petite moula Rien en dessous Rien en dessous Ça ça m'aurait éclaté S'il sortait vraiment le jeu sur Game Boy C'est nickel Tite Lily merci Ouais c'est plus un jeu de plateforme On avait décrit ça comme un Metroidvania Attends Je vais changer juste le titre Voilà Histoire que les gens soient pas surpris Mais on avait vraiment décrit ça comme un Metroidvania Mais non en fait Pas du tout En même temps maintenant Le genre Metroidvania On le sort tellement partout C'est vraiment un gros argument de vente maintenant Du coup je me demande à quoi va servir la thune Peut-être que justement le côté Metroidvania Va se débloquer après Bien On a quoi ici Attention N'oubliez pas de regarder en bas avant de sauter D'accord Ok Ah en fait peut-être que les gemmes qu'on a là En fait qu'on a la chance Ça nous fait une vie tout simplement C'est peut-être pas de la vraie moula C'est peut-être juste des On va surveiller On va voir si on a l'air de la 100 Si on peut A priori on peut pas aller tellement plus haut que 100 On dirait qu'on a aussi un objet qui est récupérable Il y a un petit encard vide en haut Merde Je vais sauter Non moi je préfère le mettre en auto Comme ça on a la couleur par rapport au reste Donc c'est bien Metroidvania au final Carly D'accord c'est juste que ça arrive plus tard au final Du coup j'ai changé mon titre pour rien C'est ça Bah le juif sympa il dit quand même Fais gaffe regarde en bas tu vas te péter la gueule Hop là Bien Toi là Leçon à la pokémon Tain mais c'est vraiment un clavier de pokémon Tu es bien Taku Je viens de la surface J'accompagne ton frère dans sa quête Il m'a beaucoup parlé de toi J'ai un problème J'ai perdu un précieux objet par ici Où tu viens de m'aider à le retrouver Je te serai très reconnaissant C'est quoi le critère pour un Metroidvania ? Alors un Metroidvania c'est tout simplement la mélange de ce que tu as dans les Metroid Et dans les Castlevania à partir du Castlevania Symphony of the Night C'est que tu as une carte Où tu as plein d'endroits où tu peux accéder en simultané Qui se débloque au fur et à mesure que tu trouves des objets Ou des boss Ou des leviers Ou des trucs Au fur et à mesure C'est une carte assez grande dans laquelle tu peux explorer au fur et à mesure De tes aptitudes et capacités débloquées en fait Avec souvent beaucoup de passages secrets etc Alors hop On passe par là-haut Et une petite vie Yeah Bien Voilà Checkpoint Ce truc par là-haut On a déjà tout ce qu'il faut Vous avez pas un passage par en dessous ? Non pas du tout D'accord Bah donc du coup il faut que je re-rechange mon titre après Ok On va le changer tout de suite pas tranquille Donc j'avais bien raison Metroidvania My bad My bad, my bad Voilà C'est rare que je me plante hein Je me renseigne un petit peu quand même On dirait pas comme ça mais Alors hop Tu sais que ça fait bizarre aussi à Metroidvania Où t'as un système de vie Hop 2 secondes Hop Voilà Bien Et Ah Faut y attendre qu'il y a les deux de côté Dommage On va faire quand même des réserves de vie Parce que j'imagine que La difficulté du jeu Va pas rester aussi gentil Alors Ok Des trucs par ici On va d'abord visiter par là Enfin Voilà bien Un vrai mitrailleux C'est ça Ah du coup Vu qu'on est en loi 2 C'est passé en gris Sympa Ouh Qu'est-ce que c'est que ça Vous avez trouvé le livre mystérieux Allez vite le rendre à son propriétaire C'était une madame Mais l'ADA est vraiment réussie Tu as récupéré mon livre Rends-le-moi J'avoue J'ai menti Je ne l'avais pas perdu C'était un test pour toi Tu as rempli ce livre au fil de mes aventures avec ton frère Comment ? Ce qu'il contient ? Tu sauras bien assez tout Passe-moi voir en ville Je te réponserai pour tes efforts Et te présenterai le travail de ma vie Bon à le côté Metroid C'est que tu gagnes des possibles Et que tu débloques des passages Avec des retours en arrière Pour débloquer des secrets Etc On parle sur du Castlevania Metroid Dania C'est aussi une notion d'XP Souvent Ah pas forcément Pas forcément Il y a beaucoup de Metroid Dania Qui n'ont aucun système d'XP Il y a un côté de notion d'XP Souvent Comme Symphony of the Night Ouais On parle parfois de Metroid Dania Pour des jeux type Metroid seulement Mais après c'est souvent parce que Tout le monde ne connait pas Metroid Et des gens connaissent les derniers Castlevania En fait le Même Metroid Like C'était pas quelque chose Qui était très commun en fait A l'époque de Metroid Et c'est vraiment Castlevania Symphony of the Night Qui a Comment Qui a foutu un grand coup de pied Dans la fourmilliard Au niveau grand public On va dire Ça sent le boss ici Non Regret Non 70's Bah c'est comme on avait prévu On présente 3 jeux indés aujourd'hui Donc là on est sur Saimi Mais sur Taco Village des Poupes Du coup ils sont tous sympas ici Salut Taco Combattras-tu les humains avec nous ? C'est fermé J'aimerais bien rencontrer la fée Comme Bako Je suis sûr qu'il y a quelque chose Dans ce corail On a peut-être pas encore La bonne capacité pour ça Du coup on possède directement là Ici La loutre qui habite ici A un problème avec les chapeaux On va aller voir ça Elle n'a même pas voulu m'en vendre Elle ne sait pas ta fixe Il y a le dev Qui a contacté Kenny Gameboy Et Cookie Hey Taco Bienvenue dans la politique de château Chapeau pardon C'est hyper fantastique Comment ça pouilleux ? Détrompe-toi Il renferme d'immenses pouvoirs C'est ma passion C'est avec eux que je remplis mon livre J'ai eu une idée Tu vas bientôt partir pour la surface Toi aussi Laisse peut-être qu'on va m'occuper Des chapeaux que tu y trouveras C'est d'accord Pour fêter ça Je t'offre ce chapeau Vous obtenez le chapeau de l'amitié Il vous permettra d'encaisser un coup de puce Du coup j'ai débloqué Un petit succès Viens me voir si tu es perdu Je ferai de mon mieux pour t'aider Tu veux porter un de ces chapeaux D'accord avec celui-là De toute façon Ça me rappelle le système d'anneau Qu'on avait dans les Zelda Dans les Zelda Orac Passage y crée Pas dans notre princesse J'aimerais devenir son ami Comme toi Du coup y'a rien par ici On faudra peut-être trouver une clé Ou Parvenir un PNJ Ça va y avoir par ici Attention L'océan est dangereux en ce moment J'instruis les enfants du village Leurs parents ne pouvant plus le faire Ils sont tous morts Oh Ils sont en guerre Et comment ça va Pathé Fix ? Tu as de la chance De pouvoir tracher de l'encre Comme ça ? Les poules T'en sont pas tous capables Les humains ont des dents Et des poils Je n'en ai jamais vu Ça fait peur La maîtresse a dit Que notre monde rétrécit Nous n'avons pas le droit De sortir du village Moi Mon frère Est sorti du village Mais il n'est pas encore revenu Ah bah Rip le frangin Ton frère est devenu célèbre maintenant Qui est de revenu du monde des humains Roi Laguna 8 Dans Laguna Bon Lagons oui Mais Laguna et 8 C'est pas comme ça que ça plait Les personnes On aurait fait fuite Laguna non ? Ça c'est une d'autres derniers rois Le seigneur Laguna Il est mort à la renaissance De ses héritiers Comme tous nos parents Les chanceliers veillent sur le royaume En attendant qu'il soit en âge de régner Ah pareil On dirait qu'il y a un truc destructible On va assurant ce qu'il faut après On va voir ce qu'il y a là-haut aussi Un truc tonqué On dirait qu'il y a un truc caché par là-haut Oh Voilà Petite vague On va peut-être pour après ça On dirait bon Qu'il y a des trucs à débloquer par ici Notre château est si majestueux Je suis fier de me battre pour le protéger Oh Ryu et Kan qui rentrent dans le grand monde des VIP Bien joué J'en ai pour une seconde Hop VIP Ryu Kan Bien joué la classe Et voilà Nouveau VIP Bien joué à toi Hop La princesse a disparu Et sûrement encore dans ses ruines Tu viens chercher à ma place Les ruines sont à l'ouest du village Dans la cric derrière la maison On peut devenir un soldat fort comme Bako On peut pas rentrer là-dedans du coup Faut que tu comptes sur toi Tu sais toujours où il se trouve D'ailleurs j'ai pas vu il y a Attends c'est Ah En fait quand on appuie sur select On utilise l'objet d'accord Donc pour l'instant on peut pas aller là-haut Ok Et si on y était ou pas Pas encore Oh une grenouille Je suis le Ah non c'est un poulpe Le poulpe le pur et jubilage J'ai hérité d'une longue lignée de bijouterie royaume Mais mon apprenti fait des choses étranges dans la cave On dirait pas un poulpe Difficulté Ah du coup je suis niqué Parce que du coup je suis pas en classique Donc je peux pas débloquer Les récompenses Est-ce que ça vous dit qu'on relance le jeu en classique On va voir Ok Est-ce que ça vous dit qu'on relance Vu qu'on est au tout début Qu'on relance le jeu en classique Faut essayer de tout débloquer Qu'on relance le classique vite fait Oui C'est pas loin Ouais là il y a moyen de recommencer tout le début du jeu En 5 minutes grand max En rechant En rechant comme un mal propre Je sais pas si on peut passer en classique comme ça Non ça nous fait sortir en fait Ouais du coup on va partir directement en classique On espère que ça passe quand même pas trop mal On rush le début Au pire voilà ça va Il a pas l'air d'être si dur Il y a des vies un petit peu partout Donc au pire En fait le problème c'est que comme je connais pas le jeu J'ai peur de prendre des challenges trop durs Mais ça a l'air d'aller Ça a l'air d'aller Si ça se trouve je vais m'en plaindre dans 2 minutes Mais Non ça fait plus vide Voilà Voilà ok On rush 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 On récupère quelques trucs sur le chemin quand même Hop Ok on le tue Parce que j'ai envie de le tuer Il y a rien au dessus Hop Il y a un truc que j'ai pas récupéré de l'autre côté d'ailleurs Non pourquoi j'ai plus ma lance Je peux plus frapper C'est bizarre Regarde de toute façon là on est vraiment au début du jeu Allez blablabla c'est le début de la guerre La princesse on la sauve tout ça Bon par contre il faudra faire garde de pas trop mourir du coup C'est le coup ce coup-ci Voilà voilà Mr.Taco Saimi Et bon En même temps ça serait trop facile Rematte Sinon ça voudrait dire que tu pourrais faire par exemple tout le jeu en mode facile Et valider en fait la toute fin en mode difficile pour faire genre Hé j'ai fini le jeu en difficile Du coup ce serait un petit peu triché Donc là on a le blabla Hop Donc il y a de la tunasse Et voilà la tunasse Voilà 50 petites pierres précieuses On peut refaire les deux petits niveaux qu'on a fait tout à l'heure Hop Hop Ouais run bad Bah après je sais pas si ça peut débloquer hein Ça se trouve c'est un truc tout con à la fin Hop Voilà On va aller Alors en haut il y avait une petite vie qui nous attendait je crois bien Ou de la tunasse je ne sais plus Non une vie carrément Bien je comprends pas pourquoi les vies sont représentées par des plumes Alors qu'on est un poule Voilà hop Merde Dommage Bien Je vais faire ça Oh vu qu'on vérifie qu'il n'y a rien de plus Qu'il faut en bas Yes Oh vraiment parce que ça fait qu'on a les 100 J'aime quoi ça file bien une vie Pour un autre truc Merde Mais saute Vraiment ça commence bien Une vie en moins Pour rien Je vous jure j'ai appuyé sur le bouton mais j'ai dû appuyer un petit poil trop tard Alors avant on a fait un jeu super hardcore niveau plateforme Ça passait large et puis là La mort bête quoi Il y a que de phoenix ouais Donc du coup ça part popper ok On va falloir que je fasse un petit peu plus gaffe que ça quand même J'ai gaffe en dessous voilà En fait c'est super bizarre parce qu'il y a une micro latence entre le moment on appuie ou on saute Mais de rien du tout Et sur le jeu d'avant en fait c'était tellement au taquet Que là j'appuie au dernier moment Alors que en fait on a le temps on a le temps de sauter Mais j'appuie trop tard en fait Simplement Hop là Pour ça Alors Non on est bloqué 99 là je crois Voilà Bon il passe celui là A moins qu'il me faille juste un petit rubis en plus si on est bon Non non en fait ça file bien ah d'accord c'est comme les pièces dans Mario ça file bien une litre ou les 100 Là pour l'instant j'ai l'impression qu'il y a rien de très ratable Hop Dans le jeu Est-ce que ça suffit ? Ah non trop loin Bien joué Nezual On fait un café cosmique maintenant Bam 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 yes Yé aïe Et on est bon Ok Plus cannibaux et on aura rattrapé Magnifique Ça m'appelle vraiment les hubs à la Kirby dans Sur Kirby Ness et tout J'ai trop envie de me le refaire un jour alors qu'on l'a déjà refini il y a pas longtemps C'est un des premiers jeux que j'ai streamé en plus A l'époque Kirby sur Ness En même temps il est tellement bien ce jeu Trop haut J'aimerais bien monter à moi Oh le petit chat qui se réveille Merci Oh merde Oh c'est moche Non on est bon J'ai l'impression qu'il y a un système d'élan quand même Il faut avancer un petit peu pour réussir à sauter au plus loin et au plus haut On va respirer en dessous Voilà Il est pas dur mais le fait d'avoir un coup de ses morts c'est C'est très punitif quand même Voilà bien Mais bon Là il y aura l'outre Là 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 Ok On va chercher le bouquin Rien par là haut Si mais pas assez de hauteur Ah d'accord C'est cool en fait qu'on est sur un rebord le poulpe il glisse un petit peu et même si il te manque quelques pixels en fait il arrive à monter Une petite animation anti-frustration c'est cool ça En mode le jeu qui te fait Allez si c'est bon Vas-y tu peux monter Ok Ok Et on va pouvoir prendre le bouquin Ouais maintenant que t'es j'ai moins de vie aussi c'est un peu plus la pression en effet Tout de suite ça change pas mal la donne Ok Moi je suis du genre à récumuler à fond les vies en début de jeu et puis à la fin Il faut trop faire gaffe quoi Alors le bouquin on lui rend On va pouvoir aller dans la ville Ok Vous savez pour ce qui arrive on skip un petit peu parce que Hop C'est une partie qu'on a déjà faite Oula Mais là on est repassé sur Un mode de difficulté supérieure en fait Et ça nous oblige de recommencer Le début On revient par ici On prend Voilà Ah putain En plus je suis con il y a même pas besoin de monter sur les poissons Faut pas de montant C'est vrai parce que tout à l'heure je suis mort 10 fois moins Je suis mort une fois là je suis mort moins 3 ou 4 fois La pression Toujours quand il faut pas mourir que je meurs Ok donc là on est revenu là où on était tout à l'heure Faut juste accepter la mission Et puis on est bon Et puis le chapeau aussi surtout Chapeau qui va nous permettre d'avoir quand même Un point de vie en plus ce qui est pas dégueu Voilà le chapeau Oulululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululul Hop Et du coup normalement On a Le joyeux qui est par ici Ok Prendre ta vie plus simple ou plus dur Quelle porte franchiras-tu La décision se de revenir Vous pouvez toujours revenir ici pour changer la difficulté Quoi ? Attends finalement on peut ? Ok c'est juste que j'ai pas parlé au mec directement en fait Bon c'est pas grave C'est pas grave Du coup on peut pas changer quand on veut la difficulté Ok My bad alors Je vais devenir un soldat fort comme Baco Donc ça va On est là tout si faux Ok Et là du coup on a notre mission Il faut aller voir la princesse Qui est dans le champ derrière chez nous Ah du coup en fait le jeu il te fait sortir du jeu Sans prémir Et du coup t'as l'impression que ça te fait juste sortir du jeu Bonjour et bienvenue C'est ici que je lève et prépare les crabes que nous mangeons Tu joues à un jeu Passe par la porte derrière moi Et essaie de calmer le plus de crabes possible avec ton encre Si tu fais un bon score je te récompenserai Oh on va pouvoir récupérer des vies ici Et un score 0 Ok Ah faut aussi faire celui qui arrive là où Oh merde On la joue pas trop ici quand même Merde Merde Ah ils font pas mal Ah ils font pas mal On peut on peut on peut on peut la jouer risky alors Faut éclater beaucoup plus de crabes Attends excusez moi Ça sonne j'en ai pour une seconde Ne bougez pas Rrrrrrrrr Colis pour Manon Voilà Yop Il faut en faire combien encore ? Ah il y a un timeline là-haut D'accord C'est par rapport au temps J'espère que les récompenses seront sympas quand même On fait pas de ce qu'on se fait en toucher non ? Quoique Que le jeu soit salue à ce point Allez 84 c'est pas mal On gagne de la moula Yes Donc du coup il y a moyen de refaire le plein de vies ici en fait Ok il y a rien de plus ? Non il y a rien de plus Voilà Même les crabes que nous mangeons deviennent agressifs Mais où va le monde ? C'est le bait On dit que les humains qui mangent les poulpes J'ai peur que les humains mangent les poulpes J'ai peur d'y aller J'ai jamais vu le général Sako sans son casque J'ignore d'où il vient Ou comment il est devenu le bras droit de ton frère Ton frère nous a redonné l'esprit après avoir reçu un don de la fée Grâce aux connaissances qui a ramené de la surface nous ont pu créer nos casques Il y a vraiment un l'or et tout quoi en fait C'est ouf Viage des poulpes Ok on va pouvoir sortir Et du coup nouveau lieu On comprend bien les mitraillettes c'est ça Les poulpes traillettes On s'en fout Il y a plein de musiques différentes en fait C'est ouf Il y a plein de musiques différentes en fait D'accord On peut re-choisir son chapeau là si on veut Ok On peut monter du coup sur les... Oh yes Oh non Ah Attends il y a encore moyen de remonter j'espère Parce que là On a ça Ok Là-bas je vois qu'il y a une petite vie qui traîne Merde Oula Et merde Attends mais on avait pas encore un point de vie là ? Ah il faut le rééquiper à chaque fois ? Et car J'ai pas compris comment ça marchait Ah ça manque un petit peu de visibilité sur le côté Et car il y a des jandies méduses et des méchantes Ok Il y a rien en dessous en fait Ok Donc ça c'est genre des méchantes Ah oui on dirait qu'elles sont pas très gentilles Boing Boing Ça fait grave parce qu'en fait du coup le jeu te pousse au grid Alors en fait le grid te pousse En fait c'est du grid pour des points de vie Enfin des vies en plus Sauf que c'est un grid qui te tue Peut-être qu'il y a rien d'autre à choper Je me demande s'il fallait pas descendre quand même au cas où Attendez Là il y a une étoile Là il y a une étoile L'étoile doit vouloir dire qu'on a tout trouvé Et le validé c'est qu'on doit avoir manqué un truc On va regarder ce qu'il se passe dans les Dreyfons Ça se trouve il y a des trucs importants à trouver dans le jeu Là on voit qu'il y a des trucs à péter en dessous Peut-être pour plus tard Peut-être que là le côté Metroidvania va enfin commencer Au pire on récupère une bille Minimum L'un dans l'outre A tous les cas ça m'arrange Hop Yai Oula On va aller par là-bas Ouh Il y a une porte fermée ici Peut-être qu'on aura une clé plus tard On va essayer de choper la bille en face quand même Très bien Yes Hop On va essayer de descendre tout doucement Sans mourir On peut pas faire ça A priori il faut juste trouver un truc pour avoir Pour trouver une clé pour entrer là-bas Et ça développera sûrement autre chose Là aussi on peut péter les trucs qu'on voit Vraiment Ok Merde Ah mais bon Alors le dev m'a parlé de Je sais plus si c'était 10-15 heures ou 15-20 heures Ça me paraissait beaucoup On va voir ce que ça donne en vrai Ça doit beaucoup dépendre des habitudes du joueur bien sûr Dans ce genre de jeu Oh tu es l'attaque Les gardes t'ont encore envoyé ma recherche Alors moi je pensais que c'était l'autre princesse du coup Pourquoi arrêteront-ils de me prendre pour un enfant ? Ils comprennent pas l'intérêt que je porte dans l'histoire de notre peuple Viens voir Il y a bien longtemps notre espèce régnait sur toute la terre Mais notre monde a commencé à disparaître laissant place à celui des humains En tant que princesse j'estime avoir le devoir de restaurer notre grandeur passé Tu te souviens de la chanson que je t'ai enseignée ? Tu te rappelles que d'une partie Chantons-la ensemble C'est bien C'était génial à l'époque les scènes comme ça dans la jeunesse et Game Boy C'est génial à l'époque les scènes comme ça dans la jeunesse et Game Boy Tu vas bien ? Ouh... Où est passé la princesse ? Oh, un vrai donjon ! Incroyable ! On va descendre par là pour voir... Ok... D'accord, c'est une sorte de boucle en fait... Si... On va emballer quoi... Ok... Ah attendez mais je l'avais pas vu... Il y avait un bouton sur le mur... Il y a forcément monochrome à chaque fois... Bon c'est pas du vrai monochrome en vrai... Mais sur certaine année des fois on a du mal à repérer... Oula ! Du premier coup forcément... Ok on est quoi par ici ? Bien ! L'ambiance puisqu'il y a elle est très réussie en plus en vrai... Est-ce qu'il y a un truc par là-haut ? Non... Non... Oui... Non... Ok... Rien par en bas des fois... A part la mort... On est déjà descendu ici... Je crois pas... Oh un arc... Vous obtenez un arc... Vous ressemblez à un prince... Ah la gueule ! Le chapeau est empli d'énergie... Il ne peut pas être perdu dans le long jour... D'accord donc maintenant on tire directement les flèches... On va pouvoir passer par là-bas... Bien... Bien... Sniper... On se trouve pas... Oh c'est bizarre... Il y a pas d'être que je faisais un prince... Ah 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 ah... Oui bon... Du coup là c'est fermé dans rien forcément le truc... Ah non il faut bien tirer une deuxième fois... Ok... Ah j'aurais dû tirer de plus loin... On dirait... Yes... Ça prend en compte vraiment les productifs... Jusqu'à super loin... Ok... Même au écran... Allo... La princesse... T'es qu'où es-tu ? Je vais visiblement encore devoir me débrouiller toute seule... On envoie des petites bulles toutes mignonnes... Est-ce qu'à là il y a moyen en fait en envoyant les bulles ? C'est le temps qu'elles aillent jusqu'à là-bas... Non on peut pas... Tu crois que dans mes rêves il semblait pas à ça... Ah ah ah... Bon quelque part c'est rassurant de savoir que tu ne rêves pas d'un... D'un... D'un prince charmant avec des tentacules partout Joyce... Quelque part ça démontre que tu n'as pas d'origine japonaise aussi... Voilà... Pas ça... C'est sympa il y a un niveau complet sans ennemis... Tu sais qu'il y a bien... Voilà... Ok... Oula d'accord fallait très très vite... Bien... Hop là... Vite... Oh fuck... Yes... On est bon... Et... On est good... Yes... Alors... Bien... Oh... Ok... Ça c'est notre quoi ? Ok... Ok... C'est Grémont... Ça joue au jeu FR ici... Tu connais Grémont ? Ça fait plaise ! Je t'avoue que j'en avais jamais... Et merde ! Ah dommage ! J'en avais jamais entendu parler... Le nom me disait quelque chose vite fait de loin... Ça fait toujours plaisir de voir quand on fait des jeux qui sont pas super connus... Des petits jeux indés et tout... Il y a quand même des gens qu'ils connaissent... C'est Rikra ! Trop content que tu fasses ce jeu ! Ah mais cool ! Non ça fait plaisir les gars... Ça fait très plaisir... Ça fait plaisir du coup pour les devs aussi... C'est... Déjà les jeux indépendants c'est dur de... De les mettre en avant... Alors si en plus... On peut mettre en avant des jeux indés français... En fait il n'y a pas tant que ça mine de rien... C'est cool ! Moi mon prince il y a deux bras, deux jambes du classique quoi... Oooh ! C'est un tue-l'amour le classique ! Rikra m'a fait connaître d'accord ! Hop ! Qu'est-ce c'est que ça ? Si vous tombez au combat, une bulle vous reméderez ici... Ok ! Bien ! Le chapeau il me fait vraiment penser à un ennemi dans Kirby... Il n'y a que la seule habilité à être fié de... D'avoir à... De dormir en fait ! Tu es ici tout ce temps ? Ah mais toi ! Ouh ! Joli chapeau ! Tu penses qu'il y a de trésors comme ça ici ? Est-ce que tu réalises que nous suivons les traces de nos ancêtres ? Continuons ! Tu le penses mon d'accord ? Ça donne combien d'heures de jeu à peu près ? Quel bel statut ! Crois-tu qu'il s'agit d'un gardien ? On dirait qu'il n'y a pas d'autre passage... C'est la fin du chemin... On sent le boss... J'ai dit une bêtise... Je pense que ton arc va nous servir... Attention ! J'imagine qu'il faut tirer dans son oeil quand il s'ouvre... Et merde ! Oh mais j'y étais ! Ah ! Yes ! Bon, on m'en récupère de la vie... Ça c'est cool ! Ok ! Fistation ! Tu es peut-être prêt pour la guerre finalement ! On raconte que ce temple renfermait notre dieu... Le Kraken ! Je suis sûr que ce golem était son des gardiens... Est-ce que ça veut dire que notre dieu existe ? Quoi qu'en soit, le chemin s'arrête ici... Entrons au château, pour l'instant ! D'accord, Ikra ! Je suis rentré, mon frère ! As-tu eu le chancelier ? Je suis juste là, princesse ! Combien de fois avais-je devoir de dire que les ruines sont dangereuses ? Mais, chancelier, nous avons combattu le golem ! Maintenant, je suis sûr que le Kraken a existé ! Quoi ?! C'est pas trop... c'est trop dangereux ! Je veux pas que tu y retournes ! La solution pour sauver notre peuple se trouve peut-être dans notre passé ! Je le prouverai ! En tout cas, merci, Tako, de l'avoir ramené s'en estombe ! Tu vas te dépêcher ! Ton frère a bientôt annoncé le départ de la guerre ! Il a rassemblé ses troupes à l'est du village ! Bonne chance ! As-tu pour ton aide ? Je ne sais pas si j'aurais pu y arriver ! J'adore les petites images et tout ! On dit qu'un double est la porte vers les souverains de celui qui est peint ! Pas tout compris ! D'accord, on revente là ! Il y a un passage vers la rue qui avait paraissé intéressant ! Tu penses que la princesse a raison ? À propos de notre ancien dieu et de toutes ses gens-là ! J'ai une amie appelée Saki ! Mais elle a disparu, il y a deux cents rondes ! J'imagine qu'elle a dû se faire pêcher par les humains ! Elle a fini en... Tak... Comment ça s'appelle déjà ? Takoyashi c'est ça ? Takoyashi c'est ça ? Takoyashi c'est ça ? Hop ! Voilà ! Deux niveaux ! Yes ! Il y a quand même le truc du... Comment ça s'appelle ? Du coeur en plus ! Dès qu'on peut on rechange hein ! Il y a une petite sécu qui est quand même pas dégueu ! Alors moi qu'il y a un truc par terre mais quoi ? On a peut-être pas encore le bon chapeau pour ça ! Yop ! Voilà ! Une petite vie et de la moula ! On va bientôt être Max Life là en plus c'est cool ! Franchement ouais les musiques sont très réussies ! Et c'est ça en fait, ce qui est cool c'est que les boucles sont pas trop courtes ! Et en plus, et en plus, et en plus ! On a quasiment une musique différente pour chaque niveau pour l'instant ! C'est pas genre la même musique en boucle selon le monde et tout ! Merde ! Y'a rien d'intéressant en dessous ? Non ! Y'a un petit bump là ! Y'a ! Y'a pas en dessous ? Non, c'est pas ! Je vérifie quand même, on sait jamais ! Non ! Ok ! On va doucement ! Yes ! Alors ! Bien ! Ring ! Ah merde ! J'pensais vraiment que je pouvais me recaler plus vite à gauche en fait ! J'pensais vraiment que je pouvais faire une petite courbe ! Ah j'ai tellement cru ! Allez on a perdu une chapeau au passage ! Pristesse ! Rippe le chapeau ! On va redescendre par là ! Mais cette fois-ci bien ! Attention ! PIIEGE ! Je l'ai vu ! Mais je l'ai vu ! Je l'ai vu ! Je pensais pas que ça tomberait comme une pierre littéralement ! Ah c'est moche ! J'ai perdu tellement de vie d'un coup là ! Pour refaire un petit... Un petit pécule ! J'ai failli faire de la merde ! Voilà ! Putain ! Mais je savais que c'était là ! Kofi est fatigué aujourd'hui ! Il a pas beaucoup de concentration ! Il a toutes les QIA ! Voilà ! Hop ! Hop ! Voilà ! Bien ! Yes ! Ah putain d'accord ! C'est juste un chemin comme ça en fait ! Moi je pensais qu'il y a un truc blanc qui est en dessous et tout ! Mais non non ! D'accord ! OK ! Tout ça pour ça ! Non ! On continuera DS3 demain ! Et je me suis pris les DLC ! Comme ça qu'on finit le jeu ! On aura directement de quoi enchaîner avec ! Je me rappelle que vous pouvez voir l'emploi du temps de la chaîne avec le point d'exclamation live ! Rien par là-haut ? Non ! J'ai juste un petit report qui sert à rien ! Yes ! D'accord ! C'est un endroit avec un seul ! Et on est bon ! Yes ! C'est ça ! Oh Prince ! Ouais ! Pourquoi j'ai des DLC ils sont pires ? Coucou Falaron ! Quand tu vas ! J'ai eu quoi 3-4 lives ? Je sais plus on est à combien de lives Dark Souls ? Attendez ! Je vais vous dire ça ! Je vais vous dire ça ! On est à... A... 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 Donc on a joué hier ! 1... 2... 3... 3 lives dont 1 qui était assez court ! 1... 2... 3... Non ! 4 lives ! 4 lives ! On va dire 4 lives et demi ! Donc du coup grosso merdo ! Je vais être à peu près à 40 heures de jeu je crois ! Pas loin ! Pas loin des 40 heures de jeu ! Déjà putain ! Ça passe pas si vite ! C'est nickel Falaron ! Je suis en victoire que je n'ai pas en ce jeu depuis un petit moment ! C'est vrai ? Yup ! Voilà ! Yup ! C'est bon ! On est bon aussi ! Paf ! Je trouve que c'est zénifiant ce genre de jeu ! Il y a un jeu dans le même genre ! Je ne sais pas si vous connaissez ! C'est... Roboto Gato ! Je ne dis pas de bêtises ! Gato Roboto je ne sais plus ! Ouh ! Vous obtenez l'ordre ! Jetez-en de partout ! Ah mais c'est relou ! J'aime pas ! Je veux tout changer ! Je veux récupérer mon ancien truc ! Rembourser ! C'est l'ambiance même le fait que t'es Game Boy et tout ça ! C'est l'ambiance euh... Roboto... Gato Roboto là ! C'était bien sympa dans le genre ! J'ai pensé en un live ! Je ne sais pas si vous le refasse un jour ! On l'avait fait à 100% en plus ! Et c'était un excellent petit Metroidvania ! J'ai terminé en quelques heures ! Pas trop difficile ! Tout mignon ! Tout pipu ! Vous pouvez le trouver souvent en promo ! Vous pouvez souvent le trouver en promo ! Il est vraiment sympa ! Il n'y a pas un bouton pour changer de terrain ? On dirait... Ah ! Putain ! Ah ! Ok les gars ! On peut interchanger entre deux trucs ! Un truc qu'on a sur nous et un truc qu'on a au dessus ! Ok ! Ah ! Il faut savoir ! Il faut savoir ! Le problème c'est qu'on est obligé de sacrifier quelque chose à chaque fois ! Bien ! Et on est bon ! C'est le pire m'a donné faim ! Je reviens ! T'as vu calamars séchés c'est ça ? Un petit château ! Bah c'est vrai mes poulpes ! On bouge bien bien ! Maintenant que le taco est arrivé ! Je peux commencer mon annonce ! Nous partirons pour le monde des humains dès demain ! Voici mon plan ! Il existe un royaume appelé Saruna ! My Saruna ? Comme la chanson ! Il est dirigé par un roi tyrannique qui menace les royaumes en erronant ! Ces ribos sont l'état de Belis et le royaume d'Hidor ! Ils ont décidé de collaborer avec nous afin de l'écraser ! Je sais que collaborer avec des humains vous dérange autant que moi ! Mais ne vous inquiétez pas ! C'est juste la première partie de mon plan ! Une fois Saruna tombé, nous prendrons le commandement ! De là, il sera facile de vaincre les autres royaumes bien ! L'espèce humaine déclinera ! Et les poulpes seront sauvées ! J'espère que tu ne nous aideras pas ! Tako ! Ouh ! Tim Nao quand tu vas ! ... Entends mon appel, Tako ! Il est temps de te réveiller ! La fameuse fée ! Ces actions témoignent de la grande destinée qui t'attend ! Viens dans ma grotte et tu seras récompensé ! Titre ! ... Quoi ? Tu l'as fait en rêve ? Elle doit t'attendre dans sa grotte ! Tu veux porter un de mes chapeaux ? Ah, on peut re-en choisir ! J'ai mis le chapeau de l'amitié ! Ça va, ça va ! D'accord ! Si c'est ça va, ça va ! Tant mieux, tant mieux ! Hop ! Du coup, je ne vois pas l'intérêt de la flèche ! Ça fait plus de dégâts ou quoi ? Ouh ! On a trop envie de rejouer au premier Kirby ! Moi, c'est le 8-bit basse-def aussi vers Retro Game Crunch ! Une compil de 7 jeux avec Amitri Oudon et Amitri Zania ! Tu connais peut-être déjà ? Je ne connais pas du tout, Jim Lao ! Il y a moyen que tu me regarderas ça directement en MP ! Et coucou, Chris Deneos ! Eh les gars ! On a la chance d'avoir le dev du jeu avec nous sur le chat ! Comment ça va, Chris ? Hop ! Encore merci de nous permettre de découvrir ce malheureux du jeu ! Hop ! Hop là ! Ah non ! Si on ne peut pas le tirer, c'est vrai ! On est bon ? Non ? Merci, Jim Lao ! Bah tiens, parle-moi un petit peu de ton jeu ! Comment ça s'est fait pour la conception et tout ça ! Si bien sûr, tu as un petit peu de temps de nous accorder ! Ça pourrait intéresser un petit peu les gens ! De quoi il s'est inspiré ? Quand est-ce que tu as commencé à le faire ? Parce que ça, si je m'ai compris, c'est la Definitive Edition ! Le jeu étant sorti ! Si je n'ai pas de bêtises, en 8-14, c'est bien ça ! Du coup, tu aurais encore plus l'impression... Alors, oui ! Parce que j'ai tendance à faire bugger les jeux et encore plus quand les devs regardent que... J'ai tendance à casser les jeux ! Bon, j'espère que je ne vais pas faire trop de bêtises ! Oh mince ! Voilà ! On va prendre ça ! D'un coup, un bon vécu ! Donc si tu trouves un bug, c'est cool ! D'accord ! En fait, je ne le connaissais pas vraiment, Grémond ! Et c'est lui qui m'a proposé de tester son jeu il y a quelques jours ! Je me suis dit que c'était une bonne occasion, justement ! Il y avait beaucoup de jeux que j'attendais de tester avec vous en jeu 1D ! Et puis là, enfin... Franchement, vous me connaissez ! Les jeux hyper rétro comme ça, moi ça m'intéresse toujours ! Hop ! Grotte de la fée ! Nickel ! Merci ! D'accord, on a un plus un là-haut ! Ça veut peut-être dire qu'on a une vie d'avance ! Là, du coup, on est dans le classique, on peut avoir max... Merde ! On peut en avoir que max 9 ! Du coup, je ne sais pas pourquoi le plus un reste ! Là, yop ! Et merde ! Du coup, comment je peux savoir si il me reste encore acteur dans ce cas ? T'entends ! T'entends ! On est bon ! Bien ! Bien ! Et on est au max ! Ok, cool ! Je donne la tête 2 secondes et maintenant, c'est dans les blancs ! Oui, parce qu'en fait, du coup, t'as plusieurs filtres ! Pour garder le côté un petit peu comme Game Boy ! En fait, t'as un mode auto... Qui permet, en fait, d'avoir le filtre qui change selon l'ambiance du niveau, en fait ! Si t'as plus de cartes, tu peux avoir le chapeau ! Mais c'est bizarre, parce que pourtant, j'avais pris un dégât et j'avais encore mon chapeau ! En gros, j'ai bossé sur le jeu de 2014 à 2018, où il est sorti une première fois ! D'accord ! Je pensais que c'était 2014 après la sortie ! Le problème, c'est que mon ancien éditeur ne m'a pas laissé patcher le jeu, qu'il y avait des problèmes de difficultés ! Du coup, deux ans après, j'ai pu le récupérer enfin et le ressortir en version améliorée ! D'accord ! On peut prendre deux dégâts ! Ah oui ! Ok ! Du coup, tu t'es inspiré surtout sur quel type de jeu, sur quelle console, pour vraiment te voir ! Je pense que j'ai raison dans... J'ai les... J'ai les réponses dans ma tête, hein ! Et on en a déjà parlé, mais... Autant que ce soit toi qui nous le dise pour... Des fois qu'il y aurait des trucs qu'on n'aurait pas vu ! Mais de quel jeu et de quelle console, ça s'est vraiment inspiré ! Hop ! Voila ! Bien intéressant pour en bas ! Le but c'est de rendre hommage à Game Boy, prendre les codes pour raconter quelque chose de plus moderne avec ! Yes ! Ça manquait quand même les jeux un petit peu, les jeux d'aventure, avec vraiment un... Un scénario tout sur Game Boy ! À part les Zelda... On avait pas grand chose dans ce genre ! Il y avait plus de trucs au Japon, j'ai l'impression ! Dommage ! Des vrais jeux avec une vraie aventure, un vrai scénario ! Une progression quoi ! Pas juste avec des niveaux les uns derrière les autres ! Ok, on est tout maxé ! Ça sert pas à grand chose, je ramasse tout ça en fait ! Je peux pas m'en empêcher ! Je vois des trucs qui brillent, j'ai la masse ! On est bon ! La vie principale, c'est Zelda Link's Awakening, Kirby Dream Land 2 ! Et je suis un gros joueur de JRPG, donc c'est plus comme si Kirby avait mangé un Final 416 ! D'accord ! Parce qu'on avait pas mal décrit aussi le jeu comme un Metroidvania ! Du coup, je crois que c'est un truc qui va arriver un petit peu plus tard, c'est ça ! Et Kirby Dream Land 2, j'avais tellement fumé quand j'étais gosse ! J'avais le 1 et le 2 ! J'avais pas le 3 malheureusement, j'étais sur Super NES ! Et vraiment, les Kirby Dream Land 1 et 2, je les avais tellement poncés ! Et j'ai terminé pour la première fois le 2 à 100% il y a pas longtemps ! Il y a 3 ans, je crois ! Le boss de fin qui est bien méchant d'ailleurs ! 200% ! La Game Boy, j'ai pas joué énormément de jeux, mais Zelda et surtout Pokémon étaient vachement poussés ! Je trouve en termes de narration et d'évolution, plaisir de voir un jeu avec les codes bien poussés ! C'est ça ! Après, t'as une Metroid 2 ! Mais que j'ai jamais tenté André ! Je l'ai, faudrait qu'on le fasse un jour en live ! Mais il paraît qu'il est pas facile pour la Game Boy ! J'attends, fais partie ! Ouais mais Tintin, c'est un portage au final ! Tu es enfin arrivé dans ma grotte ! Je suis LA BABICHOIR ! LA LABICHOIR ! La fée des poulpes ! Tu as vu que tu as sauvé cette femme, tu mérites une belle récompense ! Tu décideras de pouvoir respirer hors de l'eau comme ton frère ? Je vais t'accorder ce pouvoir, mais seulement une condition ! C'est un progrès de ne jamais détester un humain ! Tu as accepté cette condition ? D'accord, voici ton nom ! Metroid 2, il est pas facile, mais il y a une bonne ambiance ! Ouais, on a dit que surtout à cause du format de la Game Boy qui est vraiment très, bah... C'est même pas du 4 tiers, c'est vraiment plus du vertical, quoi ! C'est dur de se repérer ! Il va temps de respirer hors de l'eau et découvrir le monde des humains ! Pars maintenant ! Une bulle d'or t'attend au-dessus de ma grotte ! Elle te mènera jusqu'au monde des humains ! N'oublie plus jamais ta promesse ! Ça n'a rien à faire là-bas, reviens ! Merci pour le reste plus du mieux quand tu vas ! X4 Mike 3DS, on préfère faire ce GB ! J'ai déjà fait sur 3DS ! Il faudrait que je termine un jour le M2R ! Aussi ! C'est juste que c'est sympa aussi de voir les jeux originaux ! Par exemple là, le tout premier est très utile, j'aimerais bien le faire en version NES ! Même si j'ai déjà fait le Zero Mission ! Ça va nickel, Winnie Moe ! Parce que du coup, tu vois encore plus l'évolution du jeu, c'est cool ! Une question existentielle, pourquoi des poulpes ? C'est vrai ça, c'est une bonne question, pourquoi des poulpes ? La Game Boy, c'est du 160 x 144 par an du carré, c'est ça ! Mais en fait, normalement, on a toujours l'habitude, alors c'est ça qui est marrant, c'est que... On a... j'ai pas de Game Boy sous la main, c'est dommage ! On a l'habitude d'avoir toujours des trucs, même si c'est carré, plutôt... Plus rectangulaire sur les côtés, que vertical ! En fait, la Game Boy, c'est... En effet, c'est quasiment carré, mais... En rectangle plus vertical qu'horizontal ! Donc tu vois, le format des jeux est assez spécial, quand même ! Parce que nous, notre vision, elle est... Elle est horizontale, elle est pas verticale, pour ça qu'on se retrouve avec des... Des écrans 16 neuvième, justement ! Principalement ! Et maintenant, on se retrouve avec du... Combien ? Du 19... Du 21 neuvième, je crois, s'il veut être la 10 ! Une cocotte ! Ça fait quoi si on le tape dessus ? Voilà ! Succès débrouillé ! Chicken Attack ! Yes ! On voit le gros clin d'oeil à Zelda, bien sûr, là-dessus ! On a traversé Bélisse pour suivre ton frère ! Viens me voir si tu es perdu ! Je ferai de mon mieux pour t'aider ! Tu veux porter un de tes chapeaux ? D'accord, il ne nous en fait pas d'autres ! On va rester là-dessus, c'est très bien ! Euh... Pas spécialement ! J'ai jamais été particulièrement fan des poulpes, mais cette année, j'ai mangé des Takoyaki ! Et j'ai eu de la vision d'un perso poulpe à une épée ! L'idée de base du jeu, c'est de renverser les clichés et parler de la tohérence ! D'un coup, un poulpe qui sauve des humains, ou du cliché du hentai, ça marchait bien ! D'accord ! Je me rappelle, je crois que c'était dans Parodius qu'on avait un poulpe un petit peu comme ça aussi ! Puis je vois aussi reproduire les côtés décalés et étranges des jeux Game Boy, du coup, côté humain versus poulpe, crée un décalage ! Ok ! Mais franchement, ça me rappelle tellement de Kirby, c'est ouf ! Mais du coup, au final, c'est plus un jeu de... Parce qu'on m'avait parlé à la base d'un Metroid Dagnac, quand je m'étais un petit peu intéressé au jeu, sur internet ! Du coup, c'est plus un jeu de plateforme ou il y a un côté Metroid Dagnac qui se développe par la suite ? Une villa qui ne servira à rien, mais on l'apprend quand même ! D'accord ! Donc on fuck les bébés, fuck quoi ! Tu n'as pas le droit de dédisser les gemins ! Par contre, t'éclates des fucks, y'a pas de soucis ! Et franchement, encore une fois, la... Bon, la DA est cool, elle est vraiment super bien ! Mais, euh... Étant musicien, je suis très sensible à la musique du jeu ! Elle est vraiment sympa ! Ma base de 4, c'est Léo ! Ok ! On mazoute les mouettes ! Oula ! Merde ! Ah, c'est bon ! Du coup, on a l'image de l'humaine qu'on avait sauvée ! La statue ! Hop ! Par ici ! Voila ! Hop ! Yass ! Pat ! Attendez, par contre, est-ce qu'il tient bon le pont ? On est pas là-haut ? Non ! Yep ! Et, on est bon ! Mais, c'est un monde de... Attends... J'appelle plus Kirby Vania, un côté Metroidvania qui débloque un peu via le système de chapeau des lieux où tu dois revenir plus tard des quêtes annexes ! D'accord ! C'est un monde de portes, c'est pas tout connecté comme Metroidvania au sens point du terme ! Hop ! C'est vrai que, ouais, je trouve que ça ressemble beaucoup plus à un Kirby... Du coup, on va encore re-changer le titre ! Voilà, pour que les gens y comprennent ! On va y arriver, on va y arriver ! Hop ! Du côté RPG, un monde égale un pays, d'accord ! C'est vrai que les Kirby, ils étaient très sympas pour ça ! C'est-à-dire que le jeu en ligne droite, n'importe qui pouvait le faire, même un enfant ! Mais, si vous voulez faire le 100%, trouver tous les secrets, et surtout battre les boss de fin ! Les boss du 100% ! C'est-à-dire que le jeu en ligne droite, n'importe qui pouvait le faire, même un enfant ! Et c'était un autre challenge, en vrai ! Il faut que, hein, le premier Kirby, hein ! Celui sur NES, quand j'étais gosse ! J'ai eu un mal de fou avoir le boss final ! Celui sur Game Boy, c'est mon premier ! Mais c'est... J'avais très très il pensé ! Je crois que c'est un des tout premiers jeux que j'avais fini toute ma vie ! Voir le premier, peut-être, même ! Mais le boss du Kirby NES, j'avais eu un... J'arrivais pas à valider, rarement à valider, déjà, la fast-food shoot'em-up qu'il y a avant ! Hop ! Rien de plus ? Rien de plus ! Ouais, il y a... Là, je sais pas s'il est toujours sur l'écran de Cultura, mais a priori, il passe au Cultura de 51 ! Je suis sur un grand écran à Cultura 51 ! Pas sur le son, malheureusement ! Mais euh... Si les mandor ont laissé la même chaîne... Du coup, ça veut dire que... Là, tu es sur un grand écran, en rétro-projeté, sur plus de 2 mètres... Sur une petite scène... Avec Cultura 51 ! Hop ! Parce qu'il y a Madame Coffee... Ah, merde ! Qui... Qui l'a souvent pour acheter des bouquins... Et qui est tombé sur moi ! Là-bas ! Là-bas ! Mais je twitterais la photo et les vidéos qu'elle a envoyé, hein ! Yep ! Pour montrer ça ! Yes ! En même temps, qu'est-ce qu'ils font sur les arbres, les vivées phoques ? Hop ! Voilà ! Une vie... Bon, le problème, c'est qu'on a déjà trop de vie, hein ! Finalement, j'ai bien fait de mettre le mode classique ! Et... On est bon ! Yeng ! Yeng ! Ce n'est pas ici ! Bourbelis ! Ok... Faut que vous n'aurez oublié ! Alerte ! Les poules arrivent ! Allez-vous-en, kidnappeurs d'enfants ! Genre, on kidnappe les enfants en plus, mais c'est pas très gentil ! Les petits sacs ! Et t'as jamais pensé à faire une vraie version Game Boy jouable sur console originel ? Du coup, Chris ? Parfois, je prends le mode classique, en tout cas... Si ça devient trop sûr, tu pourras changer dans la difficulté dans Village Boop... Ouais, j'ai vu ça tout à l'heure, justement ! C'est-à-dire que j'étais petit, je jouais à la Game Boy sur PC en plein écran, je pensais que j'avais plein de petits jeux PC super cool, aucune conscience de l'existence des consoles à l'époque, bref, ça rappelle les souvenirs ! Yes ! Surtout quand on était gosses, avec l'émulation, t'as-à-dire, pour ceux qui ont émuleux, t'as l'impression que le fait de pouvoir mettre le jeu en grand écran, c'était encore mieux, alors qu'en fait, ça rendait juste l'image dégueulasse et toute déformée. Faut que j'en suis, je commence à gagner en classique, Deka ! Partez ici ! Ou ramenez-nous nos enfants ! Ok ! Bon, bah je me casse, si c'est ça ! Va, c'est par où ? Non ! Est-ce qu'on allait looker quelque chose, au moins ? Oui ! Hop ! Bien ! Bien, les changements de teintes ! T'as vraiment l'impression de faire des niveaux différents, au final ! Ah, encore plus différents qu'une de leçons ! Yep ! Voila ! Hop ! D'ailleurs, est-ce qu'il y a un gentil modo sur le chat ? A tout hasard ! Il serait caché dans l'ombre ! Ok ! Euh... Soit est cool de faire une version Game Boy, mais le jeu est beaucoup trop long en termes de contenu pour tenir sur une cartouche. Plus de 50 niveaux, les donjons assez grands, 110 musique. Même si les gars fait la musique, respecte les contraintes, ça tiendra jamais sur une cartouche. Et le jeu est fait sur Unity, du coup, en termes de code, faut te refaire. Yes ! Euh... Est-ce que tu peux faire un petit permit pour Chris ? Pour que Chris, tu puisses mettre un lien vers ton jeu. Si les gens ont envie de l'acheter ou le tester. Je te laisse mettre la plateforme que tu préfères parce que je sais que... Les devs... Selon où les gens achètent le jeu, des fois c'est le même prix, le même prix d'achat. Et je sais que vous touchez des parts un petit peu différentes, donc je te laisse mettre... La plateforme entre guillemets qui t'arrange le plus. Je sais qu'il y a certaines plateformes qui sont plus death friendly que d'autres. Houla merde ! Houla ! Houla ! C'est bon, ça passe. Hop. Il y a page team ici, le jeu manque de revues actuellement, donc ça peut beaucoup aider. Yes ! Vous n'hésitez surtout pas si le jeu vous intéresse. Et à quel prix exactement ? Genre Steam pas trop death friendly ? Bah je sais plus quel pourcentage ils prennent Steam, mais ils se font pas trop chier en général. C'est pour ça justement qu'actuellement, il y a beaucoup de développeurs qui préfèrent... Qui préfèrent GOG ou... Ou... Merce. Epic Game Store. Parce qu'au niveau départ, c'est un peu plus intéressant. Après, il y a toujours des histoires, il paraît que quand il y a des grosses promos sur les jeux, c'est... Sur Epic Games par exemple, ça prend sur la part des devs. Les devs ont pas trop leur mot à dire. Après c'est très compliqué, il y a plein de conditions et tout, c'est... C'est en marketing tout ça. Le côté chiant du dev. C'est qu'une fois que t'as fini ton jeu et qu'il est bien, il faut réussir à le vendre et à gagner de l'argent avec. Il y a affaire de la com. Quand t'es indé, tu dois avoir 10 milliards de casquettes à toi tout seul. Hop. Ah bah, hésite-toi, hésite-toi. Ouais. Remets ton lien, Chris. Il y a Orphan qui t'a mis un permis pour ton Patreon. Et du coup, c'est quoi ton prochain jeu ? Il parle de quoi ? Il risque de sortir quand ? Il fait un hommage à un jeu GBA. Ils sont à 30%, mais ça va peut-être ramener à changer grâce au procès entre Epic et Apple justement à ce sujet. Ah ouais, ça fait de plus longtemps qu'ils traînent le procès Epic et Apple. Du coup, qu'est-ce que tu fais là ? Peu importe, cette forêt m'inquiète beaucoup. Du coup, il est caché ici, mais c'est étrange. Et il y a beaucoup de problèmes par rapport à ça. Il y a énormément de problèmes avec Apple en ce moment. Je vous rappelle par exemple que les subs qui sont pris sur Twitch par rapport à un compte... Enfin, par rapport à un stream sur UAS coûtent 2 euros ou 3 euros de plus, je crois. Il y a plein de trucs comme ça partout. Fait prendre la route avec les autres au lieu de passer par là. Je devrais être fiers de la mission au compte à confier plutôt que de trembler. Et pourquoi faut-il enlever ces enfants humains ? Idiot. Est-ce que je suis pas injuste le fait qu'ils puissent avoir des enfants sans mourir ? Ces enfants leur sont trop précieux. Nous n'oserons rien faire si on les prend en otage. Cet endroit n'est pas rassurant. Ah, on se dit qu'on finisse. Oh, Piolos ! Un méchant ! Qu'est-ce que c'est ça ? Un pion ! Un boss ! D'accord, et on va pouvoir monter. Ah, mais ça me rappelle un boss et la DuckTales, ça ! Ça me rappelle le compte d'Ecula dans DuckTales. Voilà. Je fais pas beaucoup de dégâts, par contre. Peut-être que je dois s'appuyer un petit peu plus d'épuisant, en fait. Yes ! On peut libérer. Il est loin de sortir le nouveau jeu, mais maintenant que le Tako est ressorti, je vais pouvoir me concentrer dessus. Je vais compenser. Marc-Antoine, un chier. Il était un tracker pour composer. Des flemmasses. D'accord, je connais pas du tout. Donc là, il y a eu le droit de ses propres jeux et animations aussi. Faudrait que je regarde, hein. Faudrait que je regarde. Alors. D'où l'annonce de MS de baisser sa com qui risque de faire bouger les choses. D'accord. Ne me faites pas de mal. Oh, la petite chanson. C'est mignon. C'est mignon. Ça m'appelle vraiment les scènes avec le champ de marine. Le poisson rêve. Il y a aussi le crapaud, là. Je sais plus comment il s'appelle. Quelle jolie chanson. Tu sembles de me vouloir aucun mal. J'ai été enlevé quand je suis allé acheter du pain pour ma mère. Je suis le fils du maire. Du coup, sa mère, c'est le maire ou... Sa mère, c'est la femme du maire. Je pense que c'est pour cela qu'ils m'ont enlevé. Rentrons en ville ensemble. Ah du coup, je peux retourner en ville. Ok. Mange-le, tue-le et bonne le pain. On va faire un sandwich chez l'humain. Je suis rentré. Attention, un poule t'a suivi. Ne lui faites pas de mal, il a un coeur sur la tête et il est trop mignon. C'est lui qui m'a sauvé. Un poule qui sauve l'humain ? Comment est-ce possible ? C'est vrai que t'es regardé, il n'a pas l'air méchant. Je pense qu'il n'est pas une nasse. Je vous laisse passer. Maman ! Léo, tu es rentré ? Maman, c'est le chanty poule qui m'a sauvé. Merci beaucoup monsieur le poule. Vous serez toujours le bienvenu ici. Comment, c'est la première fois que tu viens voir une mère et son enfant ensemble ? Pour te récompenser de m'avoir sauvé, je t'offre mon trésor et est caché dans une grotte sur la plage. Tu vois, tu veux suivre l'armée de ton frère. Bonne chance dans ta quête. Hop. La reine d'idore a décidé de collaborer avec les poules. Depuis le temps qu'elle est en guerre avec le roi de Saruna, elle ne pouvait rater cette aubaine. En tout cas, ça n'a pas protégé nos enfants. D'ailleurs, ça me rappelle, il y avait un jeu un petit peu dans le même style qui était sorti il y a 6 mois qu'on avait fait ensemble, qui était vraiment sympa aussi. Style Game Boy. Dans les teintes bleutées, j'ai oublié son nom. On l'avait fait en live, on l'avait fait en un live. Je sais comment il s'appelle. Un pouple abéisse, je ne ferai rien de suspect si j'étais ouf. Multi-piste, en fait, c'est concrètement, Runmad, les trucs comme la Game Boy, en fait, tu utilises des puces-son. Qui, en fait, sont limitées en ce qu'on appelle des pistes. C'est-à-dire que, par exemple, tu vas avoir une piste avec un style de son et un instrument, une autre piste en dessous avec un autre style de son et un autre instrument, etc. Donc, par exemple, sur la NES, je crois qu'il y en a 3 ou 4, sur la Game Boy, je crois qu'il y en a au moins 4. Enfin, c'est beaucoup utilisé pour faire du mix de... C'était beaucoup utilisé, enfin, plus il y a 10 ans, pour faire du mix de Cheap Tunes au Japon. Et la puce Game Boy est très intéressante là-dessus. Et du coup, en fait, ben... Voilà, concrètement, en fait, c'est limité en nombre de pistes simultanées. Mais des fois, il y a des trucs qui sont interchangés entre les pistes, ça c'est marrant. Donc, il y a bien 4 channels, c'est ça. Et les formes d'ondes. C'est ça. Les formes d'ondes carrées, normalement. Principalement. T'es peur, je ne veux pas être enlevé, moi aussi. Mon Harry est parti sur la plage chercher les enfants d'enlevés. L'armée poulpe est passée par là. Ils en ont sûrement caché. Tu peux essayer de les sauver, toi aussi. Mais c'est bien très con. Sûrement. Du coup, vous pensez que c'est mes frères et soeurs qui sont mangés là-dedans ? La sorcière va te changer au carpeau. Maman veut plus qu'on sorte de la maison. Je voulais jouer dehors, moi. Mais ici, c'est un pays neutre. Le maire n'a pas voulu se mêler au conflit entre Idor et Sarona. Hop. Ah, ici on a quoi ? Je ne vous remercie jamais assez d'avoir sauvé mon fils. Qui sait ce qui lui serait arrivé dans la forêt. Alors, tu as trouvé ton trésor sur la plage ? J'espère qu'il sera utile. Merci d'avoir sauvé mon fils. Je suis le maire de la ville. Depuis le début de la guerre, nous traversons une grande crise ici. L'arme Idor est partie pour la frontière accompagnée des polypes. Si tu es rattrapé distraitement, tu devrais passer par la forêt. Bonjour, je m'appelle Léa. Merci d'avoir sauvé mon frère. Pourquoi nous battons-nous dans cette guerre ? Si tout le monde prenait le temps d'observer ses fleurs, le monde serait moins barbare. M'aideras-tu à emplanter de par le monde ? Oh ! Tu mets les graines de la paix. Sympa ! Donc ça, ça va être utile pour le côté, justement, mitroidvania de certains endroits. Ok, c'est sympa. Et du coup, on ne peut plus tirer. Il sonne là, ou quoi. On n'en est plus la mer jusqu'à nouvel ordre. C'est trop dangereux. Il paraît que le bateau de Saona était à la recherche de l'île Alpha. On n'est même pas sûr qu'elle existe. Yup ! Les autres nous ont déjà cru que quand on met un jour en mer, j'ai aperçu une fée. Comment ? Tu as rencontré toi aussi ? Il y en a encore beaucoup de choses que je ne peux m'expliquer dans ce monde. J'ai toujours pas compris quoi faire avec ce chapeau. Peut-être pour aider 100% de monde, hein ? Ou peut-être c'est juste un petit clin d'œil. Voilà. Depuis qu'un bateau de Saona est écoulé, le commandant ne veut plus près partir en mer. Mon frère est devenu fou depuis qu'il n'y a plus de poules dans les Takoyaki. Dessous. Oh. Il est déçu, c'est ça. Il n'y a plus de poules, quoi. Depuis qu'Aika a commencé, nous ne pouvons plus pêcher les poules. C'est de les remplacer avec d'autres poissons. Mais c'est moins savoureux. Je donnerai n'importe quoi pour pouvoir manger à nouveau. On raconte qu'une sorcière habite dans la forêt. Ça fait peur. Cette ville n'est pas du tout croyante. La frontière pour Saona est fermée. Moi qui vous ai pris le temple. Je vais être tous témouettes. Elles enveillent la ville. Seulement quelqu'un pouvait leur faire peur. Ah, mission. Merde. Un mini-jeu. Pas du coup de pli sur le haut. Un truc comme ça C'est pas tout moubri. Honnêtement, un truc comme ça. Je ne comprends rien. Je ne comprends rien. Alors il faut faire des sortes de Ok En fait quand ça fume c'est que c'est bon Et là c'est en train de cramer D'accord C'est trop dur Ça crème trop vite Ça crème bien trop vite Nous Takoyaki préparés Ok d'accord Bon bah Voilà De toute façon je suis full life C'est bien l'idée à préparer les Takoyaki Ne t'inquiète pas Nous ne mettons plus de poulpe à l'intérieur La formation se fait en 3 étapes Afin qu'il soit bien rond Tu dois aller voir chacune des 4 machines Quand tu sens qu'une étape est finie Il faut qu'il soit chaud Mais ne les laisse pas brûler Dès qu'une faune est prête On en fera une autre Et ainsi de suite Là je n'ai pas eu le temps de lire la fin Tant pis Donc là c'est le restaurant directement Hop Ok mais on se calme Alors Du coup du coup On va repasser par là-haut Un petit chat Ah oui mais j'ai plus rien pour y tirer dessus Ah c'est vite pas ici Bon courage Chris De rien puis à bientôt Idor est la cité de la plus artistique du monde Et Saruna est la plus pieuse Ici il ne se passe pas grand chose Le roi de Saruna est un vrai barbare Il ne pense qu'à faire la guerre et à grandir son royaume Oula j'ai pas eu le temps de le dire à fin On raconte qu'il aurait chassé son propre fils car il ne voulait pas faire la guerre Il ne faut pas qu'on a tombé dessus Bourbelis Beaucoup de jeunes se sont engagés dans la guerre Je préfère y aller sur la ville On va reprendre un vrai Un vrai qu'on s'appelle Un vrai chapeau pour pouvoir tirer Non ça va être un petit peu la dèche Alors Là 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 Un petit chapeau avec un peu de coeur Ok parfait On est bon Allez niveau 11 Donc ouais s'il y a vraiment une centaine de niveaux Bon de toute façon il y a une centaine de niveaux C'est à dire qu'on est à 10% du jeu là en fait Il y a vraiment une demande du admi quoi Sympa Et on saute dessus Bien Allez Nickel On descend par ici Bien Ok On ne peut pas y aller Il faut un certain truc N'essayez pas de couper les lianes Brûlez les On n'a qu'un coup du feu pour ici Il n'y en a pas On ne peut pas là-haut Aïe 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 On ne peut pas y aller Voilà Un truc intéressant par là-haut Oui On par là Oh Bonjour Tycho J'ai observé tes prémunis pas dans le monde des humains Je suis heureuse de voir que tu as créé un lien avec eux En savant cet enfant Ne but pas séchant C'est le lieu Le monde est vaste et rempli de choses à découvrir Pour qui c'est cherché Comme Céliane Que tu sois sûrement brûlé plus tard dans ton aventure Ta quête pour raisonner ton frère est longue Celle vers la paix l'est encore plus J'espère que tu tiendras sa promesse Et ne ressentira jamais la même haine que lui Oh Pauvre Sonic Oula Ah bah j'ai plus de coeur Ah j'aurais dû passer en dessous Bon il y avait peut-être un truc en plus Mais vu qu'on est full life Vu qu'on est full life Hop Allez Voilà Ah Quelqu'un est sauvé dans le coin Voilà Bien J'aimerais bien récupérer un petit chapeau Voilà merci Il est tombé entre les deux Ah je pensais qu'il allait jusqu'au bout Yes Bon c'est moins creepy Que dans le jeu Michael Jackson Quand on sauve des enfants Je me rappelle qu'on avait fait Moonwalker il y a longtemps Il fallait sauver des enfants avec Michael Jackson C'était spécial A ton dire Voilà Ah mince Ah c'est bon On attend un petit peu Yes On fait toujours avoir avec Michael Jackson Là Les gouttes Je sais pas trop ce que c'est My God tu comptes jouer à Buffsy 3D T'es motivé Yep On en avait reparlé une paire de fois Il y a pas longtemps Du coup je l'ai mis en sub goal Tous les trucs où il faut que je donne de ma personne Vraiment je mets en sub goal Comme ça Comme ça on est tous gagnants On a l'affaire Hop voilà Bien Et on est good Alors c'est quoi ce petit trésor Un parapluie Faut-être votre tête des chutes d'objets C'est sympa Voilà Ah ah En vrai ça existe vraiment les mini parapluies comme ça Qu'il faut mettre en... Qu'on s'appelle Qu'on peut mettre autour de la tête Les jap ils ont souvent ça Nous on a quasiment passé en France En même temps il y a des drogades bizarres C'était un truc comme ça C'est un truc comme ça Et on est bon Petit boss Maison de la sorcière Donc on tape pas sur le poulet Tu es finalement arrivé Je le savais que tu viendrais Ainsi c'est toi le nouvel élu de la fée des poulpes Quand comprendra-t-elle que son heure est passée Et que c'est mon tour maintenant Tu entres dans un conflit dont tu ignores les enjeux Tu penses pouvoir te permettre de corrompre ainsi l'ordre du monde Toi un simple poulpe sans défense Tu es maudit Voyons voir ce que tu vends Oh donjon Toi aussi tu as été transformé par la sorcière En poulpe en plus Eh t'as pas loupé La sorcière m'a dit qu'elle ne se rabaisserait pas à aimer Et puis elle m'a transformé Ah on peut pas monter plus haut Attendez Je suis messi Je suis passé juste près du lac dans la forêt Je ne peux retourner au temple avec cette tête Une tête de quoi Je n'arrive pas à connaître Aucun de nous ne sera apprensé le monde extérieur avec une nouvelle forme Si on compte sortir utilise cette couleur Si on ne signifie pas Non Si on ne joue pas ... ... ... ... On ne peut pas C'est pas mal Et la 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 Bien Petit checkpoint Ok Hop Et Opla Attends là on peut passer par où ? Ok par là-bas Attends c'est vraiment que ce soit pour remonter On dirait vraiment qu'on a un truc à taper là-bas Attends c'est pas salaud ça Mais si c'est salaud mais si Attends je vais récupérer mon truc avec les coeurs moi J'ai mis mon chapeau à coeur Hop Voila Ça passe De justesse mais ça passe On récupère ça au passage comme ça on récupère la neuvième Commenée de perdre Et on est bon on va parler Tout là-bas, ah non encore deux Voila Paf 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 Et merde Maintenant je peux faire pour pas tomber Voilà comme ça Yep Ok Yep Viens Un deuxième bouton Est-ce que j'ai trouvé le dernier ? Ah du coup il y a quand même une centaine de musique vous vous rendez compte ? Il faut prendre des comptes du taf derrière Et c'est pas des boucles de 5 secondes hein Attendez le dernier, le dernier, le dernier bouton il serait où ? Par là-haut je pense Mince Tiens Et On 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 Cool Un orçois en pluche et l'entrée T'as l'impression que le stream perd en qualité, comment ça ? Gim là où ? Jim, ah chaque fois je dis Gim alors que c'est Jim Jim là où ? Y'a quelques glitchs Ça vient pas que de chez toi ? Je crois pas que j'ai de pertes Ah tu as réussi à venir jusqu'ici ! On va voir si tu irais toujours face à ça Faut de rire, ok p'tit boss Oh la merde Oh putain mais... Chou ? En plus j'ai plus mon chapeau, oula C'est pas que j'vais avoir ses dents C'est pas que j'vais avoir ses dents Malheureusement, faudrait mieux juste essayer pour garder un petit peu dents On a vu ? Yes ! Bien ! Ton frère par la violence a déjà échoué Il ne pourra rien face à elle Tu devrais rentrer dans ton village et ne veux jamais en revenir En sortir, pour le bien du monde Après c'est peut-être dû au bug qu'il y a sur les serveurs depuis ce matin On va pas aller ici Et je pense qu'on peut s'en aller tout simplement Et voilà ! Mais les amis, j'vais devoir vous laisser J'ai un milliard de coups de filet à passer Genre des trucs pas... J'aimerais vraiment rester et continuer ces jeux Parce que franchement j'ai passé une incroyable matinée Là franchement, que ce soit sur le... Terny Boy qui était vraiment très marrant et très sympa Sur le Sunblaze Car à mon avis on va penser à 100% d'ici peu Et sur ce beau petit Sammy Mr. Taco Qui est vraiment cool, sympa Avec une bonne petite ambiance Franchement j'adore ce genre de jeu Euh... Je resterais bien un petit peu avec vous Mais voilà, j'ai des trucs moins marrants à faire En tout cas je vous rappelle, ce soir on se retrouve à 19h Je vous mets le lien pour les prochains lives Comme d'habitude par ici, voilà 19h pour une soirée roleplay On sera sur une murder party Qui se passera dans les années 30 De façon mafioso Organisée par le fils de pub Ca va être vraiment cool On sera plusieurs streamers dessus Euh... On se retrouve sinon demain à partir de 8h Pour du... Euh... Du... Dark Souls 3 On va essayer de le finir ensemble Et puis je vous rappelle que jeudi par exemple On fera du Tomb Raider Avec ce week-end Ce sera le week-end anniversaire de la chaîne Bref, il y a de quoi faire Donc n'oubliez pas de follower pour les petits nouveaux Pour voir les prochains lives Et puis ne bougez surtout pas Parce qu'on va aller réaider quelqu'un de sympathique Pour que je vous laisse pas euh... A vous ennuyer En mode Oh y'a rien sur Twitch Les gens ils sont pas sympas Hein... Je pense qu'on va trouver des gens sympas Je pense qu'on va trouver des gens sympas Je vais trouver des gens sympas Vers qui... Vous ramenez Chez qui je vais vous envoyer aujourd'hui ? Je vais vous... Vous envoyer Vous envoyer Et... On va faire un petit coucou chez Nymelia Ça lui fera plaisir Ça lui fera plaisir à Nymelia Hop ! Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu Merde ! Excusez-moi, my bad Faute de frappe Nymelia Qui fait elle aussi de tout en jeu vidéo Elle est là Par contre poncer le Dark Souls 3 Y'a pas de soucis Elle fait aussi du rétro Elle fait du lindé Et là aujourd'hui elle est sur Horizon Zero Dawn Donc elle découvre ça avec vous Encore un énorme merci à vous tous bien sûr Comme d'habitude Encore merci pour votre temps Pour votre passion Pour votre bonne humeur Et puis en plus j'ai adoré Parce que ce matin on a fait un bon petit blabla Franchement c'est cool quand on a un échange comme ça Je sais que je suis pas un streamer à blabla Mais faire un blabla d'une heure c'est une première Sur une matinée en tout cas Sur une matinée c'est une première Et puis j'ai trop hâte de continuer tout ça avec vous Dès demain Je vous fais des gros gros bisous Même dès ce soir Même si on sera dans un contexte un petit peu différent Dès ce soir Allez ! On n'oublie pas d'envoyer un max de love En arrivant chez la copine Nymelia Soit avec les emotes de la chaîne Si vous avez sous le coude Si vous en avez pas C'est pas grave mettez celle que vous avez des autres chaînes Ou celle de Twitch Ça lui fera grave plaisir en arrivant On se retrouve ce soir à 19h Et demain à 8h Des gros bisous à 3 sur Kofi Gaming Salut ! Merci d'avoir regardé mon live Et j'espère qu'on se reverra très bientôt Si vous avez apprécié N'hésitez surtout pas à partager Et à suivre la chaîne Et si vous voulez donner un petit coup de pouce gratuitement Vous pouvez regarder quelques pubs sur Utip Vous pouvez retrouver mes futurs streams sur Twitch Dans l'onglet événements Ainsi qu'à activer des rappels Une dizaine de lives sont programmés chaque semaine Vous pouvez retrouver toutes les rediffusions Des streams sur la chaîne YouTube Kofi Gaming Vous pouvez également me retrouver sur ma chaîne secondaire Kofi Stories Où je fais des vidéos en tout genre Autour du thème du jeu vidéo et de la musique Ainsi que sur les réseaux sociaux Discord, Twitter, Facebook et Instagram Tous les liens sont situés en dessous de la vidéo A très bientôt sur Kofi Gaming Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada